RÉVÉLATION, CHAPITRE 19 Et après ces choses j'entendis une grande voix d'un grand nombre de personnes dans le ciel, disant, Alléluia, salut, et gloire, et honneur, et pouvoir, au Seigneur notre Dieu, car véritables et droits sont ses jugements, car il a jugé la grande prostituée, laquelle a corrompu la terre par sa fornication, et il a vengé le sang de ses serviteurs de la main de celle-ci. Et de nouveau ils dirent, Alléluia. Et sa fumée s'éleva pour toujours et à jamais. Et les vingt-quatre anciens et les quatre bêtes tombèrent à terre et adorèrent Dieu qui était assis sur le trône, disant, Amen, Alléluia. Et une voix sortit du trône, disant, Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, aussi bien petits que grands. Et j'entendis comme si c'était la voix d'une grande multitude, et comme la voix de nombreuses eaux, et comme la voix de puissant tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur Dieu omnipotent règne. Soyons contents et réjouissons-nous, et rendons-lui honneur, car le mariage de l'agneau est venu, et son épouse s'est préparée. Et à elle fit accorder qu'elle soit parée d'un fin lin, net et blanc, car le fin lin est la droiture des saints. Et il me dit, écrit, Béni sont ceux qui sont appelés au souper du mariage de l'agneau. Et il me dit, Ce sont là les véritables dires de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Et il me dit, Veille à ne pas le faire, je suis ton compagnon de service, et de tes frères qui ont le témoignage de Jésus, adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'Esprit de la prophétie. Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui était assis sur lui était appelé fidèle et vrai, et avec droiture il jugeait fait la guerre. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête il y avait plusieurs couronnes, et il avait un nom écrit, qu'aucun homme ne connaissait, que lui-même. Et il était vêtu d'une vesture trempée dans le sang, et son nom s'appelle la parole de Dieu. Et les armées qui étaient dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, vêtus de fin lin, blanc et net. Et de sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il frappera les nations, et il les dirigera avec un bâton de fer, et il piétine le pressoir de la férocité et du courroux du Dieu Tout-Puissant. Et il a sur sa vesture et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des Rois et Seigneur des Seigneurs. Et je vis un ange se tenant dans le soleil, et il cria d'une voix retentissante, disant à tous les rapaces qui volent au milieu du ciel, venez, et assemblez-vous au souper du grand Dieu, afin que vous puissiez manger la chair des rois, et la chair des capitaines, et la chair des hommes puissants, et la chair des chevaux, et de ceux qui sont assis sur eux, et la chair de tous les hommes, aussi bien libres qu'asservis, aussi bien petits que grands. Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées, assemblées pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval, et contre son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait effectué des miracles devant elle, avec lesquels il avait trompé ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui avaient adoré son image. Tous deux furent jetés et vivant dans un lac de feu brûlant de soufre. Et le reste fut tué par l'épée de celui qui était assis sur le cheval, laquelle épée sortait de sa bouche, et tous les rapaces furent rassasiés de leur chair.